Les trois évangélistes, Jean, Luc et Mathieu, relatent l'épisode de la tempête apaisée. Eugène Delacroix, fasciné par ce miracle, l'a peint au moins à six reprises. Eugène voit le jour en 1794. Lors de ses études artistiques, il se lit à Géricault. L'auteur du Radeau de la Méduse influence sa peinture. Mais Delacroix innove. Il substitue la couleur à la ligne. Le flochetage, c'est-à-dire l'application de couleurs entrelacées pour obtenir des effets de matière, sera reprise par les pointillistes, puis les impressionnistes. C'est la transition à l'art moderne. Delacroix est un précurseur et un inspirateur. Van Gogh, Cézanne, Manet, Mathis, Signac seront influencés par sa technique. Elle leur permettra de se libérer de la figuration et d'atteindre l'abstraction. Eugène Delacroix est un ami de Victor Hugo. Ce que Hugo est à la littérature, Delacroix l'est à la peinture, le héros du romantisme français. On reconnaît ce romantisme à sa palette aux couleurs vives, à son goût pour le mouvement, à l'arabesque, à ses compositions non symétriques. Charles Baudelaire, critique artistique, est un de ses fervents admirateurs. « Delacroix, dit-il, c'est l'infini dans le fini ». Il suggère avec la couleur l'atmosphère du drame humain. Eugène Delacroix peint en 1854 le Christ sur le lac de Génésarète, ou lac de Tibériade. Dans ce tableau de la tempête, pas encore apaisée, l'angoisse est perceptible. L'utilisation du clair obscur amplifie cette émotion. Dans ce drame, rien ne semble stable. Tout est mouvant, le très virevoltant de l'artiste, le souligne encore dans les nuages noirs, la mer et ses vagues. Il suggère par la couleur les formes assez floues, ce qui renforce l'impression d'instabilité du bateau, des voiles battants dans le vent et des marins affolés. Un seul personnage apporte la paix à ce tableau, le Christ endormi dans son halo de lumière. Il est enveloppé dans une étoffe rouge, signe de sa gloire. Il semble être le seul élément stable et rassurant sur lequel on a envie de s'appuyer. Fort de la foi, puissions-nous avoir cette assurance que, malgré les tempêtes dans nos vies, tout se finira bien sur l'autre rive ? Cette huile sur toile est à découvrir au musée de Walters à Baltimore. Sous-titrage Société Radio-Canada